Donc, voilà peut-être un mois ou quelque chose comme ça ou deux. J'ai dit que j'ai dévoilé ma stratégie de marketing et j'ai fait la vidéo, vous avez peut-être vu, qui est « Je dévoile ma stratégie de marketing » et j'ai fait cette vidéo-là, je m'étais assis, je m'étais dit « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec mon marketing? » Donc, j'ai mis ça en action et depuis, j'ai vu des choses qui fonctionnaient et des choses qui ne fonctionnaient pas et j'ai changé ma stratégie de marketing. J'ai pas tout changé, j'ai fait des modifications, il y a des choses que j'ai dites, la plupart qui est encore d'actualité, mais beaucoup, ou une couple plutôt, qui a changé. C'est pour ça que je fais maintenant une vidéo où ce que je vais montrer, c'est quoi les changements que j'ai faits. En gros, ça va être le vidéo que j'avais fait et ça va être entrecoupé par moi qui va commenter soit des modifications que j'ai faites, soit quelque chose que j'ai complètement changé. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo extrêmement spéciale pour vous raconter un petit peu ce qu'il y a derrière de ça. J'ai passé à peu près six heures à vraiment me concentrer sur faire l'analyse de ma stratégie de marketing et, tu sais, regarder, concrétiser ça, tu sais, faire en sorte que j'ai de quoi, de vraiment, tu sais, plus, plus heureux que ce que j'avais déjà. Je faisais beaucoup de tests. Je faisais beaucoup de tests, entre autres, sur TikTok, puis sur Twitter, et je suis venu à la conclusion qu'il y a des choses que je faisais qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas. J'ai écouté trois vidéos de Gary Vaynerchuk. Je vais mettre les vidéos dans la description si ça vous intéresse. Et, suite à ça, j'ai décidé de complètement transformer ma stratégie de marketing pour que ce soit quelque chose de plus solide, que j'aille vraiment à une direction dans laquelle je m'en vais, au lieu de juste faire des publications en espérant que ça donne de quoi. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai changé ma stratégie de marketing? C'est simple, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire ma stratégie de marketing. Puis, je ne vais pas vous dire ma stratégie de marketing, dire, ah, tu sais, c'est ça que je fais, puis que ça soit flou. Je vais carrément vous dire chaque chose que je compte faire, où est-ce que vous allez pouvoir la retrouver. Puis, si ça vous tente de faire ces choses-là, c'est des choses qui sont bonnes pour vous dans ma stratégie de marketing, bien, faites-les parce que, bien, tu sais, moi, je sais ce que je vais faire, puis mon intention, tu sais, ça fonctionne. Tu sais, quand j'ai créé ça, mon intention, c'était que ce soit une bonne stratégie de marketing. Donc, logiquement, pour vous aussi, ça peut être une bonne stratégie de marketing. Quelque chose d'autre que je veux ajouter, c'est d'avoir passé, justement, six heures à analyser qu'est-ce que je fais. Ça a été une étape vraiment importante dans mon marketing, de regarder vraiment, tu sais, quelle direction que je prends. Puis, tu sais, pour n'importe quelle stratégie de marketing ou même projet, c'est important, la partie planification, de vraiment s'assurer, puis prendre un bon temps à regarder qu'est-ce qu'on fait. Et l'important après ça, c'est de passer à l'action parce que, tu sais, de juste planifier, c'est une chose, mais en réalité, comme vous allez voir plus tard dans la vidéo, il y a des choses que j'ai faites, que je me suis dit, ça a marché, puis tout ça, d'autres choses que je me disais, ah, ça ne vaut pas la peine de faire. Et finalement, ça valait la peine de faire et que j'ai commencé à la faire. Donc, vraiment, tu sais, de planifier, c'est d'avoir vraiment, de créer une map de où ce qu'on veut se rendre, mais vraiment, c'est d'être en action qui va faire en sorte qu'on va pouvoir voir si notre plan fonctionne, puis c'est quoi les ajustements à faire. C'est vraiment d'être en action qui fait en sorte qu'on peut avoir un bon plan. Donc, de prendre action sur le plan et d'ajuster le plan en fonction de la réalité. Maintenant, qu'est-ce que je gagne à vous donner ma stratégie de marketing? En fait, une grosse chose que je gagne, c'est que si vous l'utilisez et que vous faites de l'argent, vous faites des clients, que votre business roule mieux parce que vous l'avez fait, même si c'est le fun, je vous ai contribué. Et pour vrai, moi, ça me rapporte de sorte que j'ai fait de la différence pour quelqu'un. Aussi, de vous dévoyer toute ma stratégie de marketing, ça fait un petit peu pour vous une carte de c'est quoi que j'offre. Quelque chose que j'ai pas été clair dans ce point-là, c'est que, qu'est-ce que je veux dire par qu'est-ce que j'offre? C'est pas nécessairement les services que j'offre. J'offre pas nécessairement, tu sais, si tu veux faire affaire avec moi puis tu payes de l'argent. J'ai beaucoup de services gratuits. Puis techniquement, j'ai beaucoup de contenu gratuit que je fais. Donc, tu sais, si un type de contenu que t'aimes plus, si tu as une façon de faire que t'aimes plus, ça va t'aider à voir vraiment où est-ce que tu peux trouver ça. Parce que, ça, je vais en parler un peu plus, mais qu'est-ce que j'offre comme marketing, ça va être surtout du marketing de contenu. Donc, tu sais, c'est pas juste essayer de vendre des patentes, mais vraiment, tu sais, d'offrir de la valeur. Et en faisant ça, en vous donnant une marque de ce contenu-là, que vous pouvez utiliser pour vous, mais en même temps, vous allez savoir c'est quoi ma carte que j'utilise avec tout mon contenu. Et si un type de contenu qui vous intéresse plus qu'un autre, bien, ça va vous donner accès à savoir où aller trouver ce type de contenu-là dans tout le contenu que je vais offrir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a comme principe en arrière de tout ça? Ça a commencé avec un vidéo que j'ai vu de Gary Vaynerchuk et il est en train de parler avec deux personnes. Et ces personnes-là, il y avait leur business. Je ne me souviens même plus c'est quoi qu'il y avait comme business. Je ne sais même pas s'ils l'ont dit. Mais, en gros, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est que leur chose, ça ne fonctionnait pas. Puis, Gary Vaynerchuk, ce qu'il disait, c'est qu'il y a deux sortes de marketing. Eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils étaient dans la zone grise. Et vraiment, tu as deux types de marketing qui est le marketing qu'ils appellent le marketing noir, qui est vendre des choses. C'est le marketing que vous êtes habitués de voir. Tu regardes la télé, tu vois une annonce à McDonald's, tu montres le Big Night et tout ça. Ça, c'est le marketing noir. Elle est une page d'atterrissage. Et, à l'inverse, il y a le marketing qu'ils appellent le marketing blanc. Ce marketing-là, c'est simple. C'est tout simplement de donner tellement de valeur au monde que ça ne m'aime pas d'allure. Et à travers ça, à travers cette valeur-là qu'on donne, il y a des gens qui vont être intéressés à nous, à nos services. C'est aussi simple que ça. Il faut comprendre aussi que, qu'est-ce que j'appelle le marketing noir, c'est aussi, c'est un petit peu de faire de la conversion, d'avoir un client rapidement. Mais ce n'est pas nécessairement de créer une relation avec le client. C'est juste de montrer qu'on est bon, puis avoir le client versus le marketing blanc, qui est une stratégie à long terme. On peut parler des fois pour certaines personnes de plusieurs années. Donc, il n'y a pas de stratégie qui est meilleure que l'autre. L'idée, c'est juste de donner de la valeur quand tu veux donner de la valeur et de vendre des choses quand tu veux vendre des choses, mais ne pas faire un genre d'entre-deux. Comme tu veux donner de la valeur, mais pour vrai, tu veux vendre de quoi, le monde, il le voit ici. Le monde ne voit que tout ce que tu veux, c'est avoir de l'argent si tu ne veux pas les aider. Donc, pour commencer avec la base vraiment du marketing, vous avez tous déjà entendu parler des entournoirs de vente. Donc, généralement, un entournoir de vente, ça va être publicité, page d'atterrissage, offre gratuite, offre payante, puis la personne, c'est un client. Donc, ça, c'est une très bonne stratégie, sauf que la stratégie que je vais utiliser, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus élaboré que ça. En réalité, qu'est-ce qu'on crée avec ça? Ce n'est pas juste un client, c'est quelqu'un qui va aimer qu'est-ce que tu fais. Tout simplement, c'est quelqu'un qui va aimer qu'est-ce que tu fais, qui va aimer ta marque, qui va aimer qui que tu es. Et en faisant ça, ça fait en sorte que cette personne-là va éventuellement devenir client, va être client à nouveau, puis encore, puis encore, pour toutes les choses que tu vas vendre, et va te référer à d'autres personnes. Donc, ultimement, c'est ça le but, c'est de faire, dans le fond, des clients qui vont être fidèles et qui vont te référer d'autres mondes. Quelque chose que je veux rajouter à ça, c'est, tu sais, des fois, on voit des vidéos à TV ou, tu sais, une annonce sur YouTube, peu importe, puis il y a du monde qui dit, « Ah, cette personne-là, c'était vraiment hot, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? » Tu sais, le service, c'est bon. Et l'idée aussi, en arrière de ça, c'est que le monde, il s'en fout de ça. Il ne croit pas, tu sais, je veux dire, tu sais, pour 5 piastres, je peux avoir quelqu'un qui va dire que mes services sont bons sur Internet. Tu sais, tu vas sur fiverr.com, tu cherches témoignages ou testimonies, un vidéotestimonies, puis let's go, tu vas trouver un paquet de monde qui va vendre ça. Parce que ce n'est pas compliqué. Tu sais, tout le monde est capable de faire des faux témoignages. L'idée, en arrière de ça, c'est d'enlever cette partie-là de faux témoignages ou même de vrais témoignages que le monde ne croit pas, mais faire en sorte que tu donnes tellement de valeur à la personne qu'elle, elle aille son propre témoignage de toi, qu'elle se dise « Wow, tu sais, cette personne-là m'a tellement aidé, moi. » c'est sûr que si je fais affaire avec elle, ça va être plus autre que juste avec son contenu là-dessus. Et il faut comprendre aussi que l'idée, c'est de rien vendre non plus. C'est vraiment donner de la valeur. Donc, la tournure de vente ressemble à ça. Je l'écris sur papier. Je vais aller le faire sur le tableau blanc, puis c'est vraiment pas beau. Fait que je vais vous montrer comme ça. Finalement, la première étape, c'est que le monde soit conscient de qu'est-ce qu'on fait, que le monde te connaisse. Fait que c'est la base de tout le marketing. Quand tu connais pas une compagnie, bien, son premier but, c'est que tu saches qu'elle existe. Puis c'est le même principe avec ça. Deuxième étape, c'est l'intérêt. C'est de faire en sorte que la personne soit intéressée à ton contenu. Puis, la seule façon de faire ça, c'est de faire du contenu intéressant. Et intéressant spécifiquement pour l'audience. Comment est-ce que toi, tu peux faire ça à la maison? Tu as plein de sortes de contenus. Des images, des vidéos, des lives, des petits textes. Vraiment, l'idée de ça, c'est regarder qu'est-ce que toi, t'es capable de faire puis que t'es vraiment bon là-dedans. Par exemple, moi, je suis vraiment pas bon pour écrire. J'écris plein de fautes. Il y a plein d'autres qui me disent que c'est pas crédible que je mets des fautes partout. Le mieux qu'il y a, c'est que je fasse le moins d'écriture possible. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo, entre autres. Toi, si tu es super bon pour écrire, t'aimes pas trop ça de montrer la face dans une vidéo. Fais pas de vidéo. T'as plus simple que ça. L'important, c'est de faire les choses en quoi que t'es à l'aise. Si tu veux faire un podcast, un podcast, tu veux juste faire des images. Fais qu'est-ce que t'es à l'aise. Fais qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que tu sais que tu vas bien faire et qu'il va amener de l'argent. Prochaine étape, c'est s'investir. Dans le fond, la personne va... La partie de s'investir, c'est la partie où elle aime ce que tu fais. Un point tel qu'elle va liker tes choses, elle va peut-être commenter, elle va peut-être aller te suivre sur d'autres médias sociaux. Des choses comme ça. La personne, un petit peu quand tu reçois un badge super fan que tu as peut-être déjà reçu sur Facebook, bien, c'est ça. la personne qui reçoit un badge super fan, c'est qu'elle s'est investie d'une façon. Tu sais, pas de l'argent, tu veux investir de son temps. Elle est intéressée, elle aime ça et elle en en veut plus. Fait que ça, c'est l'étape d'après. L'étape après ça, c'est l'étape de la connexion. Donc, la connexion, c'est simple. C'est... Tu sais, ça peut être aussi simple que la personne va mettre des commentaires assez fréquemment dans les publications que tu fais. si tu fais des lives, bien, cette personne-là va arriver dans le live. Elle va interagir avec toi. Elle va, te poser des questions. Elle va, tu sais, commenter qu'est-ce que tu disais. Si tu as un système quelconque où est-ce que le monde peut interagir avec toi, ils vont interagir dans cette structure-là. Prochaine étape, l'intérêt comme client. Donc, l'intérêt comme client, c'est la personne c'est dans l'intérêt à tes contenus. Le premier intérêt, la personne sait qu'est-ce que tu fais comme contenu sur Facebook ou sur peu importe la place. Dans l'intérêt comme client, la personne sait qu'est-ce que tu fais comme service, qu'est-ce que tu vends comme service. Je vais te donner l'exemple de Gary Vaynerchuk. Tu sais, si tu sais juste qu'il fait des vidéos sur Internet, tu ne sais probablement pas qu'il vient de sortir des sous-libres. Puis, tu ne t'attends pas qu'un gars qui fait des vidéos sur Internet de motivation et tout ça qui fasse des souliers. Bien, ça, c'est un exemple. Tu sais, quand au niveau intérêt comme client, tu sais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que tu offres et ça t'intéresse. Ce n'est pas nécessairement que tu vas mettre de l'argent dedans. C'est intéressant. C'est cette partie-là. Ensuite, c'est la partie volonté. Donc, la partie volonté, c'est la personne sait qu'est-ce que tu as comme service et là, il est intéressé à faire affaire avec toi. qui n'a pas pris nécessairement de démarche, mais ça l'intéresse vraiment. La partie d'après, c'est la partie client. C'est simple. La personne a fait qu'est-ce qu'il avait à faire pour être ton client. Donc, ultimement, ce n'est pas tant ça le but, mais c'est ça le but. Si tu veux que la personne devienne client, cette entente de vente là vaut plus loin que ça. Donc, l'étape d'après, parce qu'il y a deux autres étapes, c'est l'étape où la personne redevient client avec toi. Mettons, Gary Vaynerchuk, il vend des souliers, s'il achète ses souliers, tu es un client. Mais si là, tu lui rachètes d'autres affaires, tu lui rachètes je ne sais pas quoi, là, c'est un client qui achète souvent de ses choses. Donc, la même chose avec toi, si tu as un service, si tu as un produit que tu vends, tu vas en vendre le plus possible à la même personne. c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui sait qu'est-ce que tu fais, qui aime qu'est-ce que tu fais de te racheter de toi. Et la dernière partie qui est, la meilleure partie qui est la référence. Donc, cette personne-là, elle aime qu'est-ce que tu fais et ton client et, en plus de ça, elle te réfère d'autres mondes. Donc, ultimement, c'est ça l'entonnoir de vente. C'est même pas, le but ultime, c'est même pas d'avoir le client. Le client fait partie de ces étapes-là de l'entonnoir. Le but ultime, c'est d'avoir quelqu'un qui est, que tu donnes une contribution complètement incroyable. C'est tout simplement ça, que tu transformes sa vie à un point tel qui veut que tout le monde sache que tu existes. C'est littéralement ça, la stratégie de marketing. Donc, j'ai pas vraiment rien à ajouter spécifiquement pour cette partie-là sur l'entonnoir de vente. C'est toujours ça que je fais et, c'est, c'est, tout le temps s'améliorer de voir qu'est-ce que le monde a besoin comme contenu, qu'est-ce qui va vraiment les faire réagir, les rendre, tu sais, leur contribuer vraiment. Donc, c'est toujours d'actualité, c'est toujours ça que je vise et c'est toujours ça que je vous recommande de faire, de suivre cette stratégie-là de marketing blanc qui est donner la contribution au monde, contribuer au monde sans cesse sur les médias sociaux à un point tel qu'ils ne croient pas que ça n'a plus de bon sens à quel point tu contribues au monde. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai regardé, c'est quoi les différents médias sociaux que j'utilisais et que potentiellement je pouvais utiliser. j'ai vu qu'il y avait vraiment Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok et YouTube que j'utilisais. LinkedIn, que si tu regardes cette vidéo-là, il y a des grosses chances que tu ne saches pas mon LinkedIn et je ne pousse pas vraiment sur ce média social-là, mais j'ai quand même un LinkedIn. Pour LinkedIn, c'est toujours le cas que je ne pousse pas vraiment sur LinkedIn. Je mets du contenu, mais c'est vraiment que j'ai beaucoup de difficultés à faire voir mon contenu. Une fois, de temps en temps, j'ai quelque chose qui pop, quelqu'un que je ne connais pas like ou un, que j'ai une couple de mes abonnés qui like ou même des fois qui commentent, mais je n'ai pas beaucoup de résultats sur LinkedIn. Je suis toujours dans le processus d'apprentissage quand ça fonctionne. J'aurais pensé à WhatsApp, mais je l'ai mis de côté. Ça pourrait, si tu as d'autres médias sociaux, ça peut être ça. Moi, ça va être celui-là que je vais utiliser. Pour WhatsApp, j'ai toujours ça en tête. Je vois l'importance de vraiment connecter avec son audience. Le problème, c'est que je ne sais pas vraiment comment utiliser ça au côté marketing. Moi, WhatsApp, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Les groupes, je trouve que ça... Ce n'est pas nécessairement la façon que je trouve qui est la plus efficace de communication, mais je sais qu'il y a un gros marché qui est sur WhatsApp et c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je ne suis pas encore rendu au point que je sais comment l'utiliser. Ça aussi, ça va venir. J'ai un groupe Facebook qui va faire office de qu'est-ce que je veux faire avec WhatsApp. Donc, j'ai regardé chaque chose, qu'est-ce que je veux faire. Puis, c'est là que je te parlais de ma carte. C'est là que ça va commencer un petit peu. Facebook, qu'est-ce que je vois? Ma page Facebook, je veux dire, c'est connecté avec le monde puis présenter mon off puis mon contenu. Donc, Facebook, ça va être là où je vais mettre mes vidéos sur YouTube. Je vais montrer ça là. Un petit peu les choses de TikTok, je vais mettre ça là. Un petit peu qu'est-ce que je fais déjà sur Facebook. Où est-ce que vraiment je vais faire une grosse transformation? Ça va être vraiment dans le côté connecté. Je ne veux pas juste faire le show de ce que je fais comme contenu, mais vraiment connecté avec le monde. J'ai d'autres idées de contenu. Ça va venir un peu plus tard dans la vidéo. Je vais expliquer ce que je vais faire. Pour l'instant, c'est ça. Donc, pour Facebook, ce que je disais, je vais pousser les choses de d'autres médias. En réalité, j'ai fait un test à un moment donné de mettre des vidéos que je mettais sur YouTube, les mettre sur Facebook et ça m'a donné des résultats incroyables. Mes vidéos, je veux dire, en pourcentage, c'est incroyable. J'avais quelque chose comme six fois plus de monde qui voyait mes vidéos si je les mettais sur Facebook que si je les mettais sur YouTube. Depuis que j'ai fait ça, par contre, mon YouTube, il est complètement mort. j'ai un paquet de vidéos qui n'ont même plus de vues. Donc, ce que ça me montre, c'est que le monde qui regardait mes vidéos sur YouTube, il le voyait à partir de Facebook. Donc, ça a son mauvais côté que YouTube est en train de mourir de son côté, mais je rejoins beaucoup plus de monde avec mes vidéos. Donc, je mets beaucoup plus de contenu. C'est sûr que je fais ça, je pousse une couple de choses des autres places comme les vidéos de TikTok que je mets sur Facebook. mais j'utilise beaucoup plus Facebook comme une plateforme en tant que telle que comme une place pour montrer mon contenu. Twitter, qu'est-ce que je veux faire? Je veux partager mes idées, partager mes vies avancées, mon entreprise. Tu sais, ce n'est pas nécessairement connecté parce que connecté pour moi, c'est moi et l'autre personne, moi et le public. Twitter, oui, le public peut répondre. C'est des publications mais c'est vraiment moi, tu sais, faire comme un peu un peu genre un suivi de qu'est-ce que je fais. C'est plus ça que je veux dire. C'est faire, montrer mes avancées dans ma business finalement en espérant que ça puisse aider le monde et où les intéresser. Étrichement, je me sers de Twitter, Esther, pour promouvoir YouTube un petit peu. Les vidéos que je mets, j'y mets dessus. j'ai beaucoup plus de choses sur Twitter que je pensais que je mets. Je mets beaucoup oui, mes pensées. Je vais communiquer avec le monde. C'est beaucoup plus une plateforme de connexion que je pensais et c'est tant mieux. Twitter, c'est le fun. Je veux dire, je prends mon téléphone de même puis vite fait, je peux écrire de quoi si un paquet de monde le voit. C'est même juste de même. Je ne suis pas dans la vidéo. Je suis en train de faire une vidéo sur ma stratégie de marketing. Vite fait comme ça, let's go, un tweet. C'est le fun pour ça. C'est vraiment vite fait. De quoi qui te passe en tête, tu l'écris puis il peut y avoir quelqu'un. Ça, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait de quoi de simple. Mais si j'aurais une pensée, une réalisation que je fais, je l'écris, je peux faire un... De faire ça, ça me permet d'avoir plein de publications. Je fais une photo que je remets un peu partout. Donc, LinkedIn, qu'est-ce que j'ai vu? C'est vraiment partager mon contenu, mes offres, éventuellement trouver des références. Le monde que j'ai sur LinkedIn, c'est vraiment du monde que je connais. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de stratégie avec ça autre que juste continuer de partager mes trucs. Le monde a l'air de liker, de mettre des commentaires une fois de temps en temps. fait que ça vaut la peine au moins juste de le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas plus que ça. Comme j'ai dit plus tôt, LinkedIn, je n'ai aucune espèce d'idée de quoi faire avec ça. Ça ne fonctionne pas. comme je disais dans l'ancienne vidéo, il y a une couple de personnes qui likent, c'est toujours ça. Il y a une couple de personnes qui likent une fois de temps en temps, mais on dirait que le monde ne sont pas sur LinkedIn. C'est censé être, après TikTok, le meilleur réseau social pour avoir du monde qui nous connaisse, que ça ne fonctionne pas. Le deuxième pire, c'est censé être Instagram, puis Instagram, c'est mon deuxième meilleur. Fait que je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais il reste encore à attendre LinkedIn puis d'apprendre comment ça marche plutôt. L'idée de TikTok maintenant, c'est d'or du fun parce que l'application, je tripe dessus. J'ai fait trois vidéos sur TikTok puis je ne veux pas sur TikTok l'application, mais c'est sur YouTube que je parle de TikTok. Puis c'est vraiment vraiment nice comme application. Je veux m'amuser. Ça fait partie de ça et me faire connaître parce que c'est vraiment ça le gros avantage de TikTok, c'est vraiment se faire connaître présentement. Regarde, ça fait trois semaines que j'ai fait, que je rentre sans faire TikTok puis j'ai 300 personnes qui sont abonnées. Puis tout ce que je fais, c'est des vidéos de 15 secondes où soit je niaise un peu ou que je dis quelque chose d'inspirant puis qu'il n'y a pas beaucoup de travail dessus. Ça fonctionne, ça marche. Donc, c'est ça que je veux faire puis éventuellement, la partie que je vais parler après ça, c'est que je veux que les médias sociaux après ça, y aillent les uns vers les autres. Puis je vais montrer la carte après ça. TikTok, donc là, de ce que j'ai dit, ça me fait voir que ça fait deux mois que j'ai mis l'ancienne vidéo en ligne et là, je suis rendu presque à 1000 sur TikTok, 950 au moins, quand j'ai checké tantôt, c'était à peu près ça. Ça n'a pas d'allure. Je n'ai pas mis d'argent dedans. Ce n'est pas long. Je fais une vidéo de 15 secondes. Des fois, j'ai besoin de reprendre des prises. Fait que, si je mets une demi-heure dans TikTok par jour, c'est déjà hot. Puis là, je n'inclus pas juste les vidéos, j'inclus répondre aux commentaires et des trucs comme ça. Mais TikTok, c'est phénoménal la portée que tu as avec ça. Tu sais, juste regarde cette semaine, si tu regardes, j'ai fait, hier, j'ai fait une vidéo qui a 2000 vues, une qui a 1500 vues. Puis, tu sais, j'ai mon vidéo le plus vu. Je pense que j'ai quelque chose comme 35 000 personnes qui l'ont vu. Tu sais, je n'ai même pas mis l'abonnés encore. Ça montre qu'il y a vraiment une portée du monde à aller chercher avec TikTok. Même si, à court terme, il y a beaucoup de monde qui sont jeunes sur TikTok, tu sais, sur le long terme, ce monde jeune-là, ils vont vieillir. Ce monde, ils vont devenir des clients à un moment donné, je ne veux pas. L'important, c'est de se faire connaître puis éventuellement d'admettre le monde dans une autre plateforme. Les groupes Facebook, mon objectif, c'est de connecter avec le monde puis d'offrir mes services. C'est un petit peu la même chose que Facebook. Mais vraiment, mon groupe Facebook, l'idée derrière ça, c'est d'aider le monde qui veulent lancer leur business. ça s'appelle l'art de lancer votre entreprise avec puissance. c'est vraiment pour moi que je veux lancer leur business et je veux garder ça en tête. Mais c'est une place pour vraiment connecter aussi. finalement, YouTube, qu'est-ce que je veux faire ici? Qu'est-ce que je veux faire sur YouTube? C'est transmettre mon message, transmettre mes avancées dans la business pour faire ça sur un autre format un peu plus long, un peu plus complet. Donc, pour YouTube, comme j'ai dit, présentement, ça a un petit peu beaucoup décliné. Je vais continuer d'utiliser YouTube. Éventuellement, pour TikTok, il y a YouTube et Instagram qui sont les deux grosses plateformes que je peux transférer le monde. Donc, c'est utile que j'aille ma chaîne YouTube. Éventuellement, je sais que ça va finir par grandir. Je continue de publier des choses. De toute façon, les vidéos que je mets sur YouTube, je les mets sur Facebook aussi. C'est pas comme si je mettais des vidéos d'une plateforme que personne ne voit rien. Ça vaut la peine d'y mettre. Même de faire le contenu que je vais mettre là. Donc, présentement, j'ai fait, j'ai commencé à faire un vidéo par jour. Donc, déjà là, je mets beaucoup plus de vidéos sur YouTube. Sinon, grossièrement, ça reste un petit peu le même principe. Montrer mes avancées, montrer un petit peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux apprendre au monde. Une autre chose aussi que je veux dire, c'est que présentement, je n'ai pas parlé d'Instagram. Pourtant, à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le club-là, deux mois, c'est que mon Instagram, je l'ai fait en anglais. Dans le fond, il y a eu un temps où j'ai essayé d'attirer du public anglophone et mon compte Instagram, il est en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait ma stratégie de marketing? C'est que Instagram, c'est reconnu pour présentement stagner sur le côté organique. de se reconnu pour ne plus être une bonne plateforme pour percer. Je me suis dit, tant qu'avoir commencé du début sur une plateforme qui est en déclin, autant rien faire avec ça et laisser ça de côté. J'ai fini par changer d'idée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai juste fait des tests pour voir si le monde likerait. J'ai eu une couple de likes et je me suis dit, peut-être que ça vaut la peine. J'ai vu plein de monde qui parlaient d'Instagram. Il y a aussi le fait qu'une TikTok, comme je l'ai dit, il y a les deux plateformes où tu peux renvoyer le monde qui est Instagram et YouTube. Je me suis dit que ça valait la peine d'avoir un Instagram intéressant pour que le monde de TikTok puisse aller d'une place à l'autre. Et aussi, là, présentement, c'est facile de parler du monde sur TikTok et on change le fonctionnement. Mais là, il y a même une date de deux semaines. c'était pas là ce changement-là. Qu'est-ce qui se passait, c'est que pour parler à quelqu'un sur TikTok, il fallait que tu sois ami. Donc, pour contourner ça, la façon la plus facile, c'était tout simplement d'aller sur l'Instagram de la personne et de la contacter sur Instagram. et ça m'a donné d'autres motivations pour me lancer sur Instagram et Instagram donne des bons résultats. Je publie aussi mes vidéos que je fais à tous les jours que je montais avant juste sur YouTube. Je les mets sur Instagram. Je publie mes vidéos, je publie des images et ça me permet de créer un autre type de contenu Instagram. vu que c'est toutes des vidéos, des photos, ça me permet de me forcer à mettre des images, à mettre du contenu différent puis à tester des nouvelles choses. Donc, un coup que j'ai regardé les différents médias sociaux et que j'ai vu qu'est-ce que je voulais accomplir avec ces médias sociaux-là, j'ai fait une carte. J'appelle tout une carte, mais ça, c'est littéralement une carte où je montre les différents médias sociaux que je suis-tu et comment est-ce que les uns, les autres se rejoignent. C'est pas comment, mais est-ce qu'ils le font. Puis au final, le côté moi qu'il y a sur l'image, c'est quels médias sociaux qui, d'une façon ou d'une autre, ramènent à ce que quelqu'un puisse prendre rendez-vous avec moi ou faire affaire avec moi. Cette partie-là, ça l'a beaucoup changé. je ne me soucie plus de quels médias sociaux parler avec quels autres médias sociaux. Vraiment, je ne vois plus vraiment l'intérêt. C'est sûr que, tu sais, c'est le fun pour quelqu'un qui, de mettre des choses une fois de temps en temps. Tu sais, par exemple, tu sais, entre Instagram et Facebook. Tu sais, juste publier de quoi sur Instagram puis publier aussi sur Facebook, mais à travers Instagram. Tu sais, ça permet au monde de savoir que tu as d'autres plateformes. C'est sûr qu'il y a un intérêt à ça, mais, règle générale, quelqu'un qui te découvre sur une plateforme, c'est sur cette plateforme-là qu'il veut continuer de te connaître. Vraiment, qu'est-ce que j'ai vu, c'est, en faisant ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que des fois, on voit, tu sais, des places qui sont plus isolées. Comme là, présentement, il y a des choses que je vais avoir à retravailler là-dessus. Mais je vois que mon groupe Facebook puis TikTok, c'est vraiment, tu sais, ils sont vraiment isolés pour l'instant. Donc, l'idée, ce serait de trouver une façon d'amener le monde qui aimerait TikTok de savoir sur d'autres plateformes qui sache que, hey, j'ai un TikTok aussi. Et à l'opposé, qu'est-ce qui fait que TikTok est un petit peu difficile, c'est que on ne peut pas vraiment mettre de lien vers d'autres places, puis tout ça, il y a juste vers YouTube puis Instagram, et je n'utilise pas Instagram dans ma stratégie. Donc, comme j'ai dit tantôt, tu prends pour Instagram, bien, j'ai recommencé sur Instagram et j'ai des bons résultats. Et je vous conseille de, je vous conseille Instagram. La stratégie aussi, quelque chose que j'avais en tête à cette époque, juste plus dans cette époque-là, il y a deux mois, mais il y a deux mois, ce que je me disais, c'est le contenu que je promouvois, le contenu que je mets et les médias sociaux, c'est plus que le contenu que tu mets sur les médias sociaux, c'est aussi, les commentaires que tu fais ou toi d'aller interagir avec d'autres personnes. Donc, tu sais, c'est important, tu sais, c'est, Instagram, tu peux encore parler avec du monde, tu peux encore faire cette stratégie, donc c'est un bon média social. et pour ce qui est de TikTok, je sais qu'il y a, tu sais, les liens qu'on ne peut pas mettre et tout ça, c'est encore le cas, mais je sais que ça s'en vient, ça fait partie des choses que TikTok veut faire. Dans le fond, dans la bio, présentement, tu peux juste écrire du texte, c'est juste basé sur du texte et de ce que je comprends, ils veulent probablement mettre, tu sais, là-dedans, tu peux mettre des liens et des choses comme ça. Il va peut-être avoir aussi plus de plateformes que tu vas pouvoir diriger dans l'espèce de petits boutons et que tu montres les autres plateformes. Pour moi, Instagram, c'est plus, il est trop tard pour Instagram, tout simplement. Si tu as un Instagram et que tu l'utilises régulièrement pour faire du marketing, continue, mais pour se lancer là-dedans, mon Instagram, il est 100% anglophone. Si je devrais l'utiliser pour mes business qui est maintenant francophone, ça ne marcherait juste pas. Donc, il faudrait quasiment, il faudrait littéralement, je parle de zéro, en fait. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas Instagram là-dedans. Mais l'idée, c'est que chaque média social puisse amener du monde vers d'autres médias sociaux. Et encore une fois, c'est important des fois de faire du cross-promote, comme ça s'appelle en anglais, qui est de promouvoir dans le fond ces autres médias sociaux, les uns, les autres ensemble. Parce que, tu sais, peut-être quelqu'un qui te connaît sur Twitter, bien, il n'aime pas trop Twitter. Il t'a découvert sur Twitter parce que, bien, ce semaine, il a décidé de passer là. Mais, il aime bien Facebook, par contre. Tu sais, c'est important de pouvoir donner cette option-là au monde. Mais, règle générale, quelqu'un qui va te suivre sur une plateforme, c'est parce qu'il veut te suivre sur cette plateforme-là. Donc, ne rends pas ça compliqué pour que le monde te trouve sur d'autres plateformes, mais ne force pas le monde à quitter la plateforme qui te suivre. D'un côté un peu plus business, tu sais, l'idée, c'est que le monde soit partout pour le monde. Partout où ce qu'ils vont être. Si tu es au Facebook, tu es sur Facebook. Si tu es sur TikTok, tu es sur TikTok. Si tu es sur YouTube, tu es sur YouTube. L'objectif, c'est marketing, c'est ça. Mais aussi, tu sais, tu veux être capable de donner de la valeur au monde ou ce qu'ils veulent. Si la personne est tout le temps sur Facebook, et qu'elle te connaît juste sur YouTube, d'amener la personne vers Facebook, ça va faire en sorte qu'elle va être capable de consommer plus facilement ton contenu. Je te suggère fortement de faire cette carte-là, de regarder chaque média social que tu utilises pour ta business, comment est-ce qu'ils envoient du monde vers d'autres médias sociaux. Et si tu vois qu'il y en a qui sont isolés, tu sais, de trouver des manières à faire ça. C'est sûr qu'il y en a qui sont durs à faire communiquer avec d'autres. TikTok, c'est un exemple. Twitter aussi, quand c'est un exemple, il est quand même compliqué d'amener du monde. Tu peux mettre juste un lien, tu peux partager des choses, mais tu peux juste mettre un lien vers une page. Ça rend ça un peu plus compliqué versus Facebook que tu peux sacrer 20 millions de liens si tu veux. Comme j'ai dit, je te suggère de faire cet exercice-là. C'est quand même un bon exercice de voir quel média social que tu as qui peut diriger facilement vers d'autres médias sociaux. de faire ça, ça va te donner une idée de ce que tu as des places où c'est compliqué pour quelqu'un d'autre de savoir que tu es ailleurs sur Internet. de faire cette carte-là, ça te donne vraiment une idée visuellement de comment facile est-ce que quelqu'un peut regarder tout ton contenu. Maintenant, le clou du spectacle, qu'est-ce que je vais faire comme contenu sur les différents médias sociaux? Donc, cinq médias sociaux. Facebook, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des lives. Je vais faire, tu sais, mes vidéos TikTok se publient facilement sur Facebook. Je pense que c'est une bonne place pour les mettre et qui va me permettre d'amener le monde de Facebook à TikTok. L'opposé va être un peu plus dur. Je vais continuer une fois par semaine peut-être mettre une publication un peu plus longue pour ce que j'explique des choses parce que des fois une publication écrite, c'est intéressant quand même. Et je veux quand ça faire une question du jour, juste poser une question, faire en sorte que le monde parle plus. En faisant ça, quand le monde écrive des commentaires, Facebook aime ça. Facebook veut créer un sentiment de communauté au travers de sa plateforme. Et de faire en sorte que le monde réponde à des questions, réponde à des commentaires, même, je dirais, sur pas mal toutes les plateformes, c'est ça qui est idéal. Donc, pour ce qui est des questions, ça n'a pas fonctionné. Je continue de dire que c'est important de faire ça. C'est une stratégie super facile. C'est juste d'écrire une question dedans, l'espèce de petit fond bizarre que Facebook te permet de faire. Ça vaut la peine d'au moins de l'essayer. Je sais que sur ma plateforme, sur mon Facebook, de fans de jeux de rôle, j'ai des bons résultats quand je fais ça. Le monde capote, saute là-dessus. Ça dépend du marché. Moi, je pense que mon marché, il voit une petite question, il s'en fout, il ne saute pas dessus. Ça vaut la peine de le faire. Ça vaut la peine de faire en sorte que le monde communique avec toi, de l'essayer. Si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, si ça marche, si ça marche. C'est un petit peu ça aussi les médias sociaux. T'essayes des choses, tu regardes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, tu arrêtes. Si ça fonctionne, tu ne fonctionne pas. Pour ce qui est des lives, j'ai dit que je ferais des lives, mais je n'en ai pas vraiment fait. J'en ai fait. Je n'ai pas eu un bon retour. Le monde n'était pas là quand je faisais le live. puis je pense que la communauté que j'ai présentement sur Facebook est trop petite pour que ça vaut la peine ou pas assez engagée vers mon contenu. Je sais que c'est une bonne stratégie, les lives. C'est une excellente stratégie. Le monde aime ça. Mais il faut qu'il y ait du monde qui soit là. S'il n'y a personne, c'est plate. C'est plate à faire. C'est plate à regarder aussi. Le live, l'important, c'est d'interagir avec le monde. S'il n'y a pas de monde, ça sert à rien. Sur le groupe, je veux faire à peu près la même chose. La seule différence, c'est que je veux créer un sujet de conversation qui va durer au travers de la semaine. Donc, au lieu d'être juste une question où le monde répond, avoir un peu plus de... avoir un mot que je vais répondre un petit peu à leurs commentaires et tout ça. L'objectif, c'est d'avoir vraiment une conversation où est-ce qu'on est la barre sur le sujet. Donc, j'ai eu des résultats mitigés là-dessus. Par bout, ça a marché, par bout, ça n'a pas marché. L'idée, c'est vraiment d'avoir du monde qui interagisse. J'ai fait une formation aussi sur mon groupe. Là, mon objectif, ce serait de grossir mon groupe, d'envoyer plus de monde des autres médias sociaux vers le groupe Facebook. À certaines places, c'est un peu plus facile que d'autres à faire. mais j'ai fait une formation qui peut donner bien de la valeur au monde. Fait que je veux que le monde puisse prendre cette formation-là, puisse aider leur business ou s'aider à se lancer en affaires à travers ça. Et j'ai aussi, dans le fond, les vidéos que je fais avec Anthony qui sont exclusives à YouTube puis au groupe. mon but, c'est d'aider le monde qui veulent lancer leur business avec ce groupe-là. Plus que le monde va s'être sur le groupe, plus que le monde va interagir, plus que le monde va pouvoir s'aider à partir de la business. TikTok, je vais faire qu'est-ce qui fonctionne. Je suis les modes de TikTok parce que c'est ça qui fait qu'il y a du monde qui te connaisse. Puis je vais continuer de mettre du contenu inspirant que je vais remettre après ça sur Facebook. Bien, je fais la même chose avec TikTok. C'est toujours ça qui marche. Tu suis les modes, puis tu fais du contenu qui a rapport avec ta marque. Et ces vidéos-là, maintenant, je fais la compilation que je ne faisais pas dans ce temps-là. Je fais aussi, je les remets sur tous les médias sociaux. Non, toutes. Tu sais, ça me fait plus de contenu de faire ça. C'est le fun. TikTok, c'est facile. tu sais, je fais une vidéo sur TikTok. Je le remets, après ça, je le remets sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ça me fait cinq morceaux de contenu à chaque fois que je fais une vidéo sur TikTok. Puis c'est une vidéo qui est le format que j'aime le plus faire de type de contenu. fait que c'est vraiment parfait pour moi. Si tu n'aimes pas trop ça, tu sais, faire des vidéos, bien, ça va être un petit peu plus tough pour toi de faire des vidéos sur TikTok. Mais quand même, ça va te permettre de faire beaucoup de contenu. Puis les seules vidéos que tu vas faire, ça va peut-être être des vidéos TikTok. Puis après ça, tu vas faire le type de contenu que tu veux. Mais ça va quand même un contenu vidéo pour le monde que c'est ça qu'ils vont regarder aussi. sur YouTube, je vais continuer le format que je fais, une petite vidéo en me promenant en voiture. Pas tout le temps nécessairement en voiture, mais tu sais, cette forme-là, ce format-là, je veux recommencer ça. Mes lives que je fais sur Facebook, je veux les republier là-dessus. Mettre peut-être une compilation de TikTok, essayer de mettre plus de contenu sur YouTube, en fait. Et j'aimerais ça faire aussi un live à chaque semaine, sur YouTube. On va voir, je n'ai pas beaucoup de monde qui me suivent sur YouTube présentement, donc ça ne vaudra peut-être pas nécessairement la peine. Le but de ça, c'est vraiment de connecter. On va voir ce que ça va donner. Mais ultimement, c'est mon objectif. Encore là, je venais parler justement des vidéos TikTok que je fais une compilation sur YouTube. C'est toujours le cas. Les vidéos comme en voiture, j'ai arrêté ça. c'est intéressant, mais c'est régulier. Présentement, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est mon vidéo Daily Bee que je fais, donc, un vidéo à chaque jour. Ça fait que, ça remplace un petit peu ce format-là qui était régulier en faisant quoi tous les jours. sinon, j'ai arrêté de faire les lives sur Facebook. J'ai un live que j'ai en tête que je veux faire. Peut-être deux lives que je veux faire. Donc, je vais les faire pour regarder qu'est-ce que ça donne puis au moins l'enregistrer puis les mettre sur les médias sociaux après ça. Mais sinon, pour l'instant, les lives, je mets ça de côté. et pour qu'est-ce qu'est-ce qu'il y ait du live sur YouTube, je ne l'ai même pas fait. Comme j'ai dit, depuis que j'ai mis les vidéos sur d'autres plateformes, ça a vraiment baissé le monde qui me suivait sur YouTube, qui regarde mes vidéos sur YouTube. Je réalise que je n'ai vraiment pas assez de monde qui me suivent sur YouTube pour que ça aille la peine. Si je fais un live, je suis sûr à 100% que personne ne va le regarder. Peut-être pas 100%, il y a des chances que peut-être que personne le voit. mais c'est peu probable. Je ne me donne même pas la peine. À un moment donné, cette chaîne-là, YouTube va grosser. Quand ça va être le cas, je ne vais pas commencer à faire des lives. En attendant, ça va faire la peine. Finalement, Twitter. Twitter, qu'est-ce que je veux faire? Présentement, qu'est-ce que je fais? Je mets juste du contenu écrit et comme j'ai dit, le contenu écrit, ça ne marche pas pour moi. Ça marche pour toi, tant mieux parce que Twitter, c'est une super bonne place pour ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre sur Twitter? C'est des lives Twitter et j'aimerais ça faire plein de lives Twitter. Je veux, comme je l'ai dit, je veux partager où est-ce que j'en suis et tout ça. Je veux faire ça vraiment en format vidéo. Je veux en faire plusieurs vidéos par jour. Je veux juste continuer de faire des tweets une fois de temps en temps parce que des fois, c'est plus vite de juste écrire quelque chose ou retweeter quelque chose d'intéressant. Au final, je n'ai pas fait ça pour tout. J'ai fait un paquet de tweets parce que c'est beaucoup plus vite que ce que j'ai fait tantôt que j'ai juste parlé avec mon téléphone. C'est extrêmement vite de faire un tweet versus faire le live. J'ai vu quand je fais un live, ce n'est pas ce que je pensais. Je pensais qu'il n'y avait pas de monde qui allait être là pour faire un petit live et dire de quoi il devait être fait et qu'il s'enregistre. Mais au contraire, le monde se connaît qui est bien. mais pour faire un paquet de petits lives, ce n'est pas bon. faire un gros live, ça vaut la peine. Faire un paquet de petits lives, ça ne vaut pas la peine. C'est ça. Le contenu que je fais sur Twitter, c'est tout simplement mettre des tweets et retweeter des choses avec un petit peu c'est quoi l'idée qu'est-ce que je peux rajouter à ce tweet-là qui a déjà été fait. Donc, c'est ça que je vais faire comme contenu maintenant. C'est ça ma stratégie marketing de tout ce qui est marketing organique. Qu'est-ce que j'ai rajouté, c'est le contenu que je mets sur Instagram. Donc, Instagram aussi, je vais commenter, liker des vidéos, des photos de d'autres personnes. Ça, ça va partir un petit peu de la stratégie de base de marketing. Ce n'est pas juste mettre du contenu, mais aussi d'interagir avec les autres personnes sur les mesures sociaux. pour qu'est-ce qu'il y ait du contenu d'Instagram, je mets, j'ai dans sa part des genres de cartoon que j'ai trouvé une application pour faire ça. J'écris, j'aime-tu quelque chose là-dedans, puis je mets ça sur Instagram. Puis je fais beaucoup, beaucoup de récupération dans ce que je fais. Si je mets une photo que je vais mettre pour Instagram, comme le cartoon, je vais remettre ça dans les autres médias sociaux aussi. Parce que je sais que le monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui me suive sur plusieurs médias sociaux. Et de toute façon, ce n'est pas tout le monde qui va voir mon contenu, tout le contenu que j'ai fait. Les chances que quelqu'un voit tout le temps les deux mêmes patentes sur différents médias sociaux, ils sont quand même assez petits. Présentement, je n'ai pas de budget que je mets en publicité. Éventuellement, je vais en mettre, mais pour l'instant, je n'en mets pas. Quand ça va être le cas, je vais faire de la publicité Facebook. On va voir peut-être sur d'autres plateformes aussi. Et pour toi, qu'est-ce que tu peux faire de tout ça? Tu peux te baser sur ce que j'ai fait. Vraiment, l'important de ça, c'est que tu saches vraiment le monde qui vont apprendre à te connaître, comment ils vont être capables de te connaître sur les autres plateformes qu'ils aiment. et comment est-ce que tu vas être capable de faire transmettre ton message pour donner le plus de valeur au monde. Donc, il n'y a pas de bonne façon. Si tu aimes ça, faire des lives, fais des lives. Si tu aimes faire des vidéos, fais des vidéos. Si tu n'aimes pas ça, fais-en pas. Même chose avec l'écriture. Si tu aimes ça, écrire des choses, tu peux faire des publications écrites, tu peux faire un blog, partager ton blog. Si tu n'aimes pas ça, tu peux faire juste des audios, un podcast ou un port. Si tu fais juste des images, tu fais juste des images. Mais à quelque part, l'important, c'est d'être en action. L'important, c'est de faire quelque chose, d'avancer et de passer ton message au monde. Parce que, même si ce que tu fais, ce n'est pas parfait, et anyway, ça ne sera jamais. Mais si tu attends que ce soit parfait, ça ne marchera pas. Même si ce que tu fais, ce n'est pas parfait, c'est mieux que rien faire par tout. Parce qu'au moins, le monde te connaît. Au moins, si tu fais une contribution au monde, le monde, c'est... en contribuant au monde, ultimement, c'est sûr que ça en vaut la peine. Même si, au final, ça prend du temps. C'est d'adapter, apprendre un petit peu plus comment les plateformes fonctionnent. Il faut que tu passes par là. C'est de même. Il faut que tu apprennes à faire fonctionner les médias sociaux. Il n'y a pas de truc magique. connecte avec les gens qui donnent de la valeur. Puis, ultimement, ça va être payant pour toi. Donc, c'est ça, le secret du marketing sur Internet, du marketing blanc, du marketing organique. c'est tout simplement d'être en action tout le temps, sans arrêt. C'est comme Gary Vaynerchuk dit de mettre de 50 à 100 publications par jour. Puis, si ça a l'air d'un chiffre de malade, de 50 à 100 publications, ça se fait. Je veux dire, là, tout ça, après un méchant bout pour enregistrer la vidéo, là, je suis rendu à 31 publications. Puis, j'ai une couple de choses de préparer pour plus tard. 50, ça se fait bien. Je n'ai pas juste fait ça publié. Je fais d'autres trucs au travers. Et, si tu te montres toi-même, si tu montres qu'est-ce que tu fais, c'est là que tu vas être capable de créer du contenu facilement. Juste, tu fais un story, dire, je suis en train de faire telle affaire. J'ai ce conseil-là pour vous. Je viens de trouver et de découvrir telle chose. On a un story. On a un tweet de ça. ça se fait beaucoup plus vite qu'on pense. C'est toute une question de secondes. Faire de quoi, comme là, la vidéo qui est là, c'est à peu près une heure, peut-être une heure et demie avec le montage à faire. Ce n'est pas juste ça. Ça, c'est un gros morceau, c'est un gros morceau de contenu que je fais. Mais, tu sais, règle générale, c'est toutes des choses qui vont prendre en dessous d'une minute. ça se fait de 50 à 100 publications. Il y a ça, il y a le contenu que tu fais, donner de la valeur, d'être tout le temps en action et de communiquer avec les autres personnes. Parce que si tu fais juste mettre du contenu et que personne le regarde, on s'en fout un petit peu du contenu que tu fais. L'important, c'est aussi que toi, tu ailles de l'avant, aller parler à d'autres personnes, aller sur les médias sociaux, trouver des personnes qui peuvent être intéressées à ton contenu. c'est comme ça que tu vas être capable de percer. Et, c'est pas une question de, tu fais ça pendant une semaine, ça a marché. C'est une question de, tu fais ça pendant toute ta vie. Ça va finir par marcher quelque part dedans, cette range-là de toute ta vie. Puis, tu continues quand ça marche. Parce que, l'idée, c'est de donner de la valeur, de continuer, de construire ton business, de continuer à créer ta vie, créer ton entreprise et créer de la valeur au monde. Faire en sorte que le monde grandisse grâce à toi. Puis, au final, que tu laisses ta valeur. C'est ça les médias sociaux. C'est pas, c'est pas une question de nombre. Il y a beaucoup de monde qui voit ça comme une question de nombre. Mais, chaque personne sur les médias sociaux, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui se dit « Wow, qu'est-ce qu'il fait? C'est cool! » Puis, l'idée, c'est d'influencer ce monde-là, mais d'une bonne façon de leur donner de la valeur, faire en sorte que leur vie soit meilleure grâce au contenu que tu fais. Et, si tu fais pas de contenu, tu donneras pas cette valeur-là. si tu fais un petit peu de contenu une fois de temps en temps, les chances sont qu'ils verront pas si t'as plus de morceau de contenu-là. Donc, j'espère que t'as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like la vidéo et partage-le avec le plus de monde possible. Comme j'ai dit, ma stratégie de marketing, c'est de contribuer au monde. Donc, le plus de monde auquel je peux contribuer, le mieux que c'est. c'est le cas.